et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo une toute nouvelle analyse kickstarter et aujourd'hui comme d'habitude je ne suis pas tout seul je suis accompagné de mes amis les meeples avec le dandy meeples et au meeple reporter salut les gars salut mathieu bonjour à tous tes abonnés et au féminin salut mathieu bonjour bonjour à tout le monde aussi aujourd'hui on se retrouve pour parler de steam watchers le dernier de chez mythic game donc on va en faire un petit peu le point sur le jeu parce que jb et moi nous avons pu l'essayer donc on va pouvoir vous donner notre ressenti sur le jeu vous parler de la campagne et puis vous conseiller de prendre ou non et quel pledge il faut prendre avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description parce qu'il ya le blog du dandy meeples et celui du meeple reporter et il ya aussi la chaîne youtube de meeple reporter qui fait des mini présentations en fait qui sont un complément de nos vidéos en fait lui présente une introduction c'est vraiment quelque chose de très 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 court en cinq minutes cinq dix minutes voilà sur les campagnes dont on va parler quelques éléments de game même chose de très très bref avant l'analyse qui est beaucoup plus poussé c'est ça donc jouez vous le dire moi je les partage sur ma page facebook mais si vous n'êtes pas sur facebook n'hésitez pas déjà à nous rejoindre mais si vous n'êtes pas allez n'hésitez pas à aller voir sa page facebook face à la chaîne youtube excusez moi pour aller voir tout ça je précise aussi parce que moment où la vidéo va sortir ce soir je serai en live chez miti game ils m'ont invité léo m'a invité pour que je puisse essayer leur jeu en live avec des nouveaux joueurs donc la vidéo elle sort normalement je vais essayer de la sortir vers midi et donc normalement ce soir vers 20 heures je serai dispo sur la chaîne de chez miti game mais là encore une fois je vous prendrai sur les réseaux sociaux voilà je pense la chance et oui c'est ça de peser dans le game et qu'il veut tu sais on va t'envoyer plein de questions live avec grand plaisir avec grand plaisir donc on va parler de steam watchers alors qu'est ce que steam watchers c'est un 3x alors beaucoup m'ont posé la question ce qu'était un 3x c'est alors expansion exploitation et exploration pas de bêtises ça ressemble à ça souvent il ya extermination quand il y en a extermination en fait c'est vrai que sur celui là parfois on parle de 3x parfois on parle de 4x il ya eu le concert de 3x en fait c'est vraiment expansion exploitation c'est pour ça qu'on dit ça un 3 ou un 4x on ne se mettra pas sur la tête en fait non si mais ça sera que dans rare occasion entre guillemets ou si vraiment tu as envie de te mettre sur la tronche donc l'objectif c'est pas de détruire un clan en fait donc c'est pas c'est le combat fait partie la mécanique mais c'est pas l'objectif d'aller d'aller tuer un clan on va avoir discuté ça tranquille c'est vrai donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs qui vont en fait les parties durent 30 minutes par joueur voilà donc 2 à 5 joueurs puisque j'ai dit 4 2 à 4 mais oui 2 à 5 2 à 5 excusez moi non mais pourtant j'ai le truc devant les yeux mais tu sais même savoir lire c'est compliqué il ya le 3 bledge de disponible il y en a un à 90 dollars un autre à 149 dollars donc celui à 90 dollars c'est juste le boîte de base plus tous les stretch goals on va voir ça juste après aussi le gameplay pledge est donc à 150 dollars vous avez la boîte plus les trois extensions plus tout ce qui a été débloqué dans la campagne et puis après vous avez un autre all-in où là il ya tout qui est compris c'est à dire les extensions la boîte de base et un tapis néoprène qui est indispensable pour tout joueur qui goûte au tapis néoprène après vous pouvez plus vous en passer qui si je peux me permettre et même 50% plus indispensable oui ou 40% 40% alors le jeu est prévu pour mars 2021 donc là avec tout ce qui se passe en ce moment est ce que la date va pouvoir être maintenue ou pas tout ce qui touche au corps en un virus donc je ne sais pas mais sachez que nous avons rencontré léo lors de la voie des jeux qui est sorti sur la chaîne de jeux découvre et que je vous invite vraiment à aller voir parce qu'on lui a posé vraiment beaucoup de questions on n'a pas pris de gants entre guillemets au niveau des questions on a pris possible beaucoup de questions de la communauté donc n'hésitez pas parce qu'il a répondu avec énormément de franchise donc n'hésitez pas à aller nous voir et on lui a parlé donc c'est de cette fameuse date de mars 2021 pour l'instant eux ils n'ont pas de contre-indication ça pourrait évoluer dans un sens ou dans un autre mais en tout cas pour eux c'est un tout petit projet est donc en théorie maintenant encore une fois vous connaissez l'histoire avec mythique on peut avoir de retard maintenant après le coronavirus là pour le coup c'est pas trop eux qui vont qui vont le décider et dernier point c'est les frais de port qui sont à 24 euros pour la boîte de base et après on n'a pas de prix pour le reste c'est déjà moins de port super fantasy ball ça reste quand même je trouve assez élevé mais ça c'est un autre délire alors on va déjà parler un petit peu du jeu qu'est ce que enfin je vais le vous décrire très brièvement mais après jb va pouvoir rentrer plus dans le détail mais il faut le voir un petit peu comme un risque dans un univers post-apoleptique et en gros vous allez devoir en quatre tours qui sont considérés comme des années être le premier à atteindre un certain nombre de points et pour atteindre un nombre de points il faut en fait récupérer des ressources qui sont dans des puits de vapeur en fait qui explosent et qui apparaissent un petit peu aléatoirement sur la map et donc en fait il faut prendre le contrôle de de ces de ces puits pour générer des ressources mais de prendre ces puits là va vous donner des malus donc d'atteindre les dix points de victoire va être très compliqué parce que plus vous allez avoir de points puis vous allez avoir des malus donc ce qui fait que si un tour vous gérez mal bas le celui qui gère plutôt bien peut se retrouver aussi dans les galères avec des malus un petit peu dans l'esprit c'est bien résumé alors pour ajouter deux trois petits points ça joue en fait tu as les quatre deux scénarios qui sont vers les scénarios c'est mis en place qui sont un peu différentes qui permettent de jouer ce soir entre trois et cinq tours donc ça permet de de moduler ta partie en fonction du temps que tu veux passer et puis ensuite le petit point c'est que c'est comme tu disais c'est qu'une vapeur apparaissent mais elles vont disparaître aussi donc qui oblige en fait un mouvement assez perpétuel pour pouvoir aller chercher ses points de ses points de victoire en fait et atteindre les dix points ou avoir le plus de points de victoire à la fin du nombre de tours et d'être le vainqueur il va falloir bouger exactement alors clairement moi je le dis je trouve que leur univers c'est vraiment la force chez methi game et là je le reconfirme ils ont vraiment un univers qui est je trouve très classe ils ont vraiment des risques enfin je prends l'exemple du risque mais tu n'as pas d'univers c'est juste la terre et le but c'est de conquérir la terre mondiale la guerre mondiale là je trouve qu'à chaque fois ils apportent vraiment du du entre guillemets du fluff et le fluff sert au jeu au final au niveau de sa mécanique et je trouve ça super intéressant en tout cas moi en tout cas ma partie que j'ai fait j'ai plutôt apprécié alors dans la boîte de base et puis tu as des super updates avec du fluff juste du fluff en fait c'est assez sympa je trouve le fluff vraiment c'est ce qu'ils aiment beaucoup quoi donc déjà le livret de règles il est disponible parce que le jeu est presque terminé donc le livret de règles est dispo donc ça c'est plutôt une bonne chose donc dans le jeu vous allez avoir différentes classes vous allez avoir donc cinq classes différentes enfin cinq clans des clans excusez moi cinq clans différents et il y en a un sixième qui lui est exclusif kickstarter chaque clan en fait vous allez avoir donc soit des petites unités soit des unités élites avec différents tokens puis un petit plateau qui vous permet de pouvoir récupérer du fuel enfin j'ai perdu le nom du l'algo fuel exactement alors les figurines il faut voir ça un petit peu comme les tailles de chez jean of arc ce qu'ils avaient fait aussi chez miti game et et c'est super détaillé je trouve pour des petites figurines enfin franchement je trouve que là dessus par mois qui aient pu tester un petit peu qui aient vu le proto elles sont vraiment très très belles et il n'y a pas besoin d'avoir plus parce que tu ménives quand même pas mal de figurines sur la table et je pense que d'avoir des plus grosses figurines je suis pas sûr que ça aide vraiment c'est pas un jeu de figurines donc non c'est pas du tout un jeu de figurines donc là c'est vraiment un peu si on continue la comparaison avec crise qui est bon non plus trop loin voilà c'est pour symboliser tes armées et je trouve ça ça rentrait très bien et c'est suffisant c'est clair chaque chaque clan en fait va avoir des compétences particulières qui vont vraiment changer un petit peu la façon de jouer qui vont permettre certaines choses que d'autres ne peuvent pas et tout donc ça permet d'avoir un côté asymétrique et je trouve assez intéressant donc après nous avons différents tokens des cartes et autres et donc après là on part sur tout ce qui est animation de la page kickstarter alors moi de mon point de vue parce que là on va remonter un petit peu vite fait je n'ai pas fait le point de tout à l'heure mais là on part sur tout ce qui est donc là actuellement nous avons à peine 2000 backers et nous sommes à peine à donc presque 200 mille dollars c'est clairement un petit score pour mythique game maintenant après c'est pas non plus un jeu entre guillemets grand public tu touches vraiment un style de public particulier parce que c'est un jeu qui n'est pas fait pour tout le monde tu vois mais malgré tout on peut sentir quand même je trouve une certaine déception au niveau du score par rapport à un mythique game mais moi c'est ce que je leur ai dit je trouve que le timing de la campagne est quand même pas bien pensé parce qu'on se retrouve même pas un mois après leur enchanter ce qu'on dont on avait fait une vidéo qui était une certaine coédition mais c'est quand même chez mythique game et donc là tu rajoutes un projet même pas trois semaines un mois après ça passe pas sûr et en plus de ça rage buster va être livré de là dans les prochaines semaines ça aurait été juste un symboliquement ça aurait été bien de lancer après les premières récessions de rage buster qui voilà après une livraison d'un précédent qui sert mais sauf que j'ai cru comprendre donc moi c'est l'info c'est l'info que léo nous a donné dans la voie des jeux mais il nous expliquait que clairement eux leur planning il était fixé sur et qui était très difficile de pouvoir bouger les dates et que normalement rage buster n'aurait pas dû avoir autant de retard en fait enfin autant de retard il a eu deux semaines en fait de retard et en gros si je sais ce qu'il a dit léo est-ce que combien de temps avant ils doivent proposer ils mettent le projet soit comme sur la page sur qui ça te reste qu'il ya un délai est-ce que non je pense pas qu'il y ait un délai pour la page je crois qu'il faut peut-être trois semaines peut-être pour que le délai mais mais clairement ouais le timing il est quand même assez assez je trouve très limite et surtout qu'en plus de ça là il y a quand même énormément de jeux qui sont là actuellement et en gros même peu l'avoue quand mythique avant faisait des jeux c'était des événements et en fait celui-là entre guillemets passe quand même pour un non événement dans le sens où bah clairement ça affole pas les foules une campagne où il n'y a pas beaucoup de stretch goal en fait c'est des des cadeaux des cadeaux qui sont donnés chaque jour donc je sais pas où est-ce qu'il a chopé cette idée mais je crois que c'est dans une émission qui s'appelle la voix des jeux où on avait parlé de ça avec avec c'est un autre auteur de jeu d'ailleurs il y avait beaucoup ça ça reprend les délits les délits les cadeaux journaux après ça je sais plus après c'est bien ça permet d'avoir des des trucs supplémentaires et tout le double sideboard c'est super bien les boîtes de rangement c'est super bien aussi il faut adapter ce genre de truc au duré des campagnes que tu proposes et comme mythique game et spécialiste des flash campagne il faut bien trouver des manières différentes d'appâter le chaland je suis d'accord mais là pour le coup enfin je trouve que c'est dommage le timing parce que là ça fait encore un projet supplémentaire qui n'est pas encore livré et je me dis bon je pense que c'est réellement pour ça moi je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent ouais je suis désolé mais moi ils ont 500 euros que je leur ai donné et j'attends toujours mes jeux donc je vais pas redonner de l'argent et vu qu'il y a un enchanter ce qui vient d'arriver il y a quand même beaucoup de monde qui ont suivi qui les ont suivi parce que c'est une très bonne idée je trouve la phoenix line même si après le jeu on aime ou on n'aime pas mais l'idée de la phoenix line était bonne là j'ai trouvé que clairement de le relancer dans la foulée c'était mauvais mais le problème c'est qu'on va pas se mentir il y a cool minor note qui arrive avec leur leur futur jeu là j'ai perdu toujours le nom c'est hank je crois non c'est pas hank c'est c'est hank ouais hank ouais et clairement lui c'est vraiment un concurrent en direct donc s'il le décalait de quelques semaines ils allaient tomber en pile en face to face avec lui et lui il va tout éclater et donc en fait clairement Mitigame n'a pas pris le risque de se faire avoir mais je pense qu'ils auraient dû mettre la campagne de mon point de vue en tout cas vers avril mai parce qu'avril mai je trouve ça assez intéressant cette manière que tu as de présenter un peu le client Kickstarter comme alors attention je ne vais pas être péjoratif ni pour le client ni pour ta manière de penser mais comme des gens qui sont incapables de gérer leur portefeuille on est un peu comme des animaux à qui on présente à manger dans une gamelle et comme c'est ce mois-ci on va manger ça alors qu'on sait que le mois d'après on aura autre chose dans une autre gamelle quand on est dans le monde ludique on sait un peu on se renseigne sur ce qui va arriver du coup on est capable de gérer son portefeuille pour pas aller sur tout qui est deux semaines ou trois semaines d'écart entre un gros projet et un projet moyen donc je pense que tu pledges en toute connaissance de cause même si Ankh arrive dans trois semaines je suis d'accord avec toi mais il y a certaines personnes peut-être qui ne sont pas au courant ou peut-être qui vont découvrir Ankh quand il va arriver honnêtement de toi à moi je pense qu'ils auraient dû faire leur campagne fin avril début mai Ankh aurait été passé, la vague Ankh aurait été passée les rage busters il y a toujours des projets non ? oui parce qu'il y a toujours des projets non ? il y en aura toujours oui possible mais rage buster aurait été livré et je pense que et en plus de ça tu avais Super Fantasy Brawl qui se répartit je trouve que psychologiquement ça change quand même les choses d'avoir déjà un jeu qui est livré et un qui est en cours de livraison quand tu lances ta campagne parce qu'après il y a... c'est surtout sur la livraison de rage buster par rapport aux autres on peut toujours en débattre qu'à le meilleur moment c'est surtout par rapport à la livraison de rage buster en interne voilà c'est à dire ça bon il ne maîtrise pas tout non c'est clair et puis moi de mon point de vue je trouve que dans cette campagne on met beaucoup l'accent sur le jeu enfin franchement ils font un effort monstrueux j'ai vu énormément de gameplay qui sont disponibles donc il y a celui de forcément de jeu des cours qu'on a fait donc le soir après la boîte des jeux et puis aussi donc un monde de jeux de chez Martin Martin un monde de jeux qui ont aussi fait un let's play qui était très bien fait donc en terme de gameplay pour la boîte de base on a ce qu'il faut par contre au niveau des extensions je trouve que c'est beaucoup plus light quoi c'est beaucoup plus light alors il n'y a pas de gameplay mais cependant je les ai parcourus sur la page Kickstarter j'ai été quand même assez... enfin je ne pense pas avoir de manque d'informations quand je lis ce que ça apporte par contre ce qui m'interroge c'est que proposer un jeu hors IP parce que concrètement ce jeu vient de nulle part dans le sens où ils ont tout créé de à z il n'y a pas d'antécédent ou d'affect qui peuvent être débloqués ce jeu propose d'entrer 5 5 addons quoi ou 3 3 extensions et puis voilà 3 extensions de jeu de mécanique moi quand on en propose autant d'entrées de jeu sur un jeu qui n'a aucun passif je me demande si il n'a pas été un peu scindé à outrance est-ce qu'il est suffisamment complet tout seul ou est-ce que tu es obligé d'aller vers en ligne ? je ne sais pas moi de mon point de vue je pense que si vous aimez ce style de jeu là je pense qu'il faudra prendre que le pledge de base parce que ça vous permettra d'avoir donc pas mal d'exclusivités Kickstarter au niveau des cadeaux d'avoir un clan supplémentaire et je pense que c'est largement suffisant parce que ce qu'on a oublié de le dire c'est que le jeu est prévu pour les boutiques donc au mois de mars l'année prochaine le jeu va sortir en boutique à part les 2-3 petits trucs vraiment exclusifs Kickstarter le jeu en lui-même va pouvoir sortir et les extensions aussi il n'y en a aucune qui est exclusive Kickstarter donc je pense que c'est bien d'avoir le jeu tu testes ton jeu et après si tu veux acheter les extensions bah tu iras en boutique donc là pour répondre à ta question d'Animipole est-ce que le jeu se suffit en lui-même ? quand je l'ai testé moi personnellement et en septembre où là c'était un plateau tout blanc sans mauvais jeu de mots il y avait pas de dessin il y avait rien c'était encore le développement ça correspondait bien à l'univers et puis à Cannes là donc c'était des parties sans extensions personnellement moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc ouais je pense que le jeu se suffit en lui-même moi tu vois c'est pour ça que je conseille je te rejoins parce que moi c'est pour ça que je conseille le pledge de base parce que moi honnêtement j'ai fait une partie et j'ai kiffé honnêtement j'ai vraiment kiffé je trouve que c'est clairement moi qui joue beaucoup au risque et bah si on me propose un risque ou celui-là bah j'irais plutôt dans sur celui-là parce qu'il y a deux trois petites choses qui font que par exemple les combats il y a un système un petit peu de bluff au niveau du combat je trouve ça super intéressant en fait tu calcules j'ai dit une bêtise mais un personnage c'est un point et une élite c'est deux points et donc imaginons moi j'arrive avec six points et mon adversaire a cinq points bah il va pas forcément perdre automatiquement et moi je veux pas forcément gagner automatiquement en fait on va se retrouver où on va chacun miser de l'algo fuel et en face cachée et celui qui va miser le plus d'algo fuel entre guillemets pour compenser les points en retard ou les points supplémentaires bah c'est lui qui va gagner le combat et donc la gestion de l'algo fuel est super intéressant parce que si après tu te fais attaquer bah ton algo fuel sur un tour tu peux pas le récupérer t'as obligé d'attendre une année complète avant de récupérer ton algo fuel donc c'est à dire que tu vas pas pouvoir rentrer dans le tas partout d'aller défoncer tout le monde parce qu'à un moment donné au niveau de ton algo fuel tu vas être limité et après les gens vont pouvoir t'attaquer et tu vas subir le jeu donc il y a un petit côté bluff je trouve qui est super intéressant et que je n'aurais pas vu sur ce style de jeu là et que j'ai plutôt bien aimé moi honnêtement j'ai beaucoup apprécié ce côté là donc il y a vraiment aucun dé pour faire le combat donc c'est assez surprenant mais je trouve que ça marche super bien et puis l'algo fuel en plus c'est une ressource qui est importante puisqu'elle te sert aussi en fin de tour pour construire des fermes qui sont des points de victoire permanents au contraire des colonnes qui diminuent, qui disparaissent quand t'as une ferme que tu contrôles c'est un point à demeure donc il y a une gestion de l'algo fuel qui est très importante effectivement sur qu'est-ce que je parie qu'est-ce que je garde voilà c'est il y a une certaine stratégie à mettre en place là-dessus très intéressant je pense qu'on a fait le tour est-ce que le Dandy Meeple est-ce que toi c'est un style de jeu que tu aimes est-ce que tu comptes pledger ou pas ? j'ai pas l'habitude de beaucoup jouer à des jeux de conquêtes le dernier vraiment en date que j'ai pratiqué c'est Small World donc j'ai pas vraiment une référence très actualisée de ce que j'ai vu sur la vidéo de présentation le fait de courir après une ressource qui va se déplacer d'un point à l'autre de la map j'ai trouvé que c'était intéressant mais pas suffisant en fait ça me donne pas suffisamment envie pour aller dessus ok ça marche et JB de ton côté ? moi je prends moi clairement j'ai eu un coup de coeur pour ce jeu je l'ai vraiment découvert sans côté visuel je l'ai vraiment sur la mécanique et j'ai vraiment beaucoup apprécié voilà après c'est subjectif mais j'ai bien aimé surtout ce qui m'a vraiment vraiment plu c'est ce système de contamination qu'on a évoqué rapidement c'est à dire que plus tu vas contrôler des ressources donc plus tu vas te rapprocher de la victoire plus tu auras des contraintes parce qu'en fait dans le jeu c'est la contamination et donc tu vas avoir des malus qui sont permanents qui vont venir diminuer ta taille d'armée diminuer tes ressources diminuer les actions spéciales que tu peux faire donc c'est de plus en plus compliqué aussi d'évoluer donc en fait plus tu gagnes plus c'est dur donc il y a un système d'équilibre qui se met en place un peu comme si tu marchais avec un élastique au pied donc plus tu avances plus c'est difficile que ça se tend derrière toi et ça j'ai vraiment j'ai un très apprécié et moi je pars sur cette campagne ok tu prends le all-in ou juste le pledge ? alors je suis parti sur un all-in direct je suis un des tout premiers backers j'ai pas réussi à être le backer numéro 1 mais je suis dans le top 3 en revanche aujourd'hui j'hésite à passer sur un pledge de base pourquoi ? parce que j'aurais voulu plus d'infos de gameplay sur ces extensions avec une update par extension et étant donné qu'elles sont pas qui sont exclusives et ben voilà je me les prendrais peut-être en boutique donc j'hésite j'hésite voilà j'hésite mais le base c'est certain je prends toi tu as été gêné comme Mathieu a énoncé tout à l'heure absence de com égale à absence de com ouais tiens ben j'aurais bien voulu un peu plus d'infos dessus quoi j'arrive moi j'ai lu l'update j'arrive pas à me faire une sensation sur les mécaniques de jeu étant donné que tout ce qui est exclusif kickstarter c'est dans le pledge de base le pledge de base il est déjà très bon comme jeu je le prends c'est certain maintenant est-ce que c'est maintenant une extension ou dans un an on verra oui oui je clôture mais je suis un peu dans le même avis que toi moi j'hésite à prendre juste le pledge de base pourquoi j'hésite parce que c'est un jeu qui est assez difficile enfin qui est plus facile à sortir qu'un rising sun par exemple qui est difficile à sortir chez moi mais c'est pas le style de jeu que autour de moi des gens jouent alors malgré que moi j'aime beaucoup si j'ai pas les joueurs avec qui je joue bah automatiquement de jouer à 2 c'est pas intéressant enfin en tout cas de mon point de vue je pense que ça joue réellement à 4 c'est 4 ou 5 minimum ou peut-être 3 mais même quand j'ai vu 3 parce que la carte est pas la carte est pas énorme non plus non mais t'as pas beaucoup d'armes non plus il faudrait que t'aille voir les vapeurs et on va tous se rapprocher sur ces vapeurs donc on va forcément être les uns sur les autres je suis d'accord mais t'as pas beaucoup d'armes non plus t'as pas beaucoup d'unités donc tu peux pas vraiment contre les boucles ils ont pas prévu un petit mode solo non il n'y a pas de mode solo il n'y a pas de mode solo Nami donc voilà moi clairement je compte prendre le pledge de base même si je dois faire des choix parce qu'il y a beaucoup beaucoup de campagnes en ce moment et je pense que ça leur joue en leur défaveur pour le coup donc pendant ce temps je suis en train de me tâter mais si je dois le prendre et si je vous conseille quelque chose c'est surtout le pledge de base si vous aimez ce style de jeu là voilà tout simplement même si je trouve que les frais de port on en a pas parlé mais 24 euros je trouve que c'est quand même assez cher parce que quand tu vois que chez d'autres éditeurs c'est beaucoup moins cher j'ai du mal à un jour il faudrait qu'on m'explique les frais de port pourquoi c'est différent entre chaque je pense que mythique ne sait pas négocier ses frais de port avec la poste je sais pas si c'est une côté négociation ou est-ce que c'est eux qui mettent le paquet au niveau des frais de port pour que ce soit nickel et qu'il n'y ait pas de soucis je sais pas ou est-ce qu'ils prennent énormément d'assurance pour que tout se passe dans le meilleur des mondes je sais pas du tout je sais pas c'est une nouvelle question pour Léo quand tu le réinviteras dans une future émission bah non mercredi soir demain soir ce soir en fait ce soir ce soir ce soir je suis défaillant dans l'espace dans l'espace temps et si on maîtrise le temps ici voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme vous avez pu le voir le fait qu'on puisse tester les jeux bah ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on raconte et je le dis à chaque fois c'est vrai qu'auprès des éditeurs c'est toujours difficile d'avoir des prototypes et nous aussi c'est difficile de les traiter mais de voir comme ça des éditeurs comme Mitigame qui prend le temps de faire vraiment beaucoup de com avec les vidéos autres bah ça permet vraiment au backer de pouvoir vraiment se faire une idée de jeu et j'aimerais bien que ce soit une tendance chez différents éditeurs puisqu'on pourrait leur reprocher pas mal de choses mais au niveau de la com miti qui sont quand même super bons et je pense que ce serait bien que d'autres éditeurs en prennent un petit peu de la graine délicieux éditeurs respectez vos influenceurs donc et vos backers par la même occasion non mais même sans les youtubeurs tu peux très bien faire des vidéos sur ta chaîne et tout mais du gameplay c'est vraiment ce qui parle le mieux aux gens et pour le coup Mitigame en produit énormément parce qu'ils sont sur leur jeu et je trouve que c'est quand même une force aussi de voir voilà si t'es pas trop sur ton gameplay tu le montres pas autant là ils sont vraiment très sûrs d'eux donc clairement pour le coup c'est plutôt aussi rassurant sur la confiance qu'ils portent sur leur jeu donc c'est plutôt une bonne chose mais il est abouti c'est ça qui est bien c'est pas sur un jeu sur un jeu fini pour avoir discuté avec l'auteur encore il y a quelques jours le jeu de base il est abouti à 99% il y a peut-être des petits détails encore à voilà des petites choses mais c'est fait quoi il y a pas de écoute on verra on verra on verra bon là en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à lâcher le petit pouce à partager la vidéo parce que le partage c'est le plus important parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre on arrive bientôt aux 5400 abonnés là d'ici quelques quelques heures ou quelques jours ça va dépendre que de vous mais la chaîne aussi vraiment de plus en plus donc un énorme merci à vous je remercie encore une fois le Dandy Meeple et au Meeple Reporter d'être là ce soir avec moi toujours un plaisir et donc on se retrouve à très très vite pour une nouvelle année qui sera sur Erune et d'ici là portez-vous bien allez salut tout le monde à bientôt